Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser tout d'abord, tout simplement parce que le DLC, enfin la saison 5 si vous préférez, de Fall Guys est sorti le 19 juillet 2021. J'ai un petit peu de retard généralement, je suis toujours ponctuel en termes de mise à jour, mais j'ai eu quelques problèmes de santé, mais pas que, il y a eu aussi l'Aïd, la fête, etc. Beaucoup de monde qui vient à la maison, du coup beaucoup d'enfants qui viennent à la maison aussi, et je ne peux pas forcément tourner de vidéo, donc je m'excuse par rapport à ça. Mais on va découvrir ensemble la saison numéro 5 de Fall Guys. On passe tout de suite à la scène de jeu, et on va voir ensemble si le pass de la saison 5 est intéressant ou non. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça mauvais. Voilà, chacun a le droit d'avoir son avis tout simplement. Et moi j'avoue, ce qui m'a un peu étonné, c'est que la saison 4, c'est la seule saison pour l'instant où je n'ai pas été level max en termes de Battle Pass. Je n'ai pas été à fond, parce que je n'ai pas d'amis avec qui jouer. Et Fall Guys, je trouve, c'est bien, mais si tu es solo, tu peux vite t'ennuyer. Donc si il y a des gens qui jouent au jeu toujours, etc., et qui veulent devenir mon ami, n'hésitez pas, dites-le moi dans les postes des commentaires, et on pourra, pourquoi pas, jouer ensemble. Si vous voulez laisser un petit like, merci. Et puis on commence, allez, tant plus tarder. On commence avec la petite tenue, chercheur de trésor, le niveau 2. C'est pas trop mal, après je me suis mis tout en blanc, pour qu'on puisse bien voir les tenues différentes. En plus avec une petite queue de cheval et tout, ouais, pourquoi pas. Le niveau 3, nous sommes avec une couronne. Cap sur l'aventure, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis ce blanc, parce que généralement, c'est une couleur qui rend assez bien, et j'apprécie. Chercheur de trésor, ça c'est la tenue qui va avec le pass numéro 2. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est bizarre, au niveau du pantalon, du short, ça fait super large. Je sais pas, en même temps le personnage, oui, il est large, mais ça fait assez spécial. Alors là, on a Vive les Alpagas. Oui, la saison 5, c'est un peu la jungle, enfin, surtout, pas la forêt, la jungle et tout ce qui va avec. Donc, aventure, moi j'aime beaucoup le thème, c'est l'été. Donc, c'est clair qu'on est à l'aventure. 1000 kudos, j'avoue, mon niveau kudos, j'ai beaucoup trop acheté de choses, et j'ai beaucoup moins joué. Du coup, je me suis retrouvé un petit peu en faillite. Arbre tropical pour le niveau 8. Ouais, pas trop mal, mais c'est encore trop large pour moi, je trouve. Une couronne pour le niveau 9. Le niveau 10, cap sur l'aventure, c'est une plaque, une plaque nominale, personnellement, ça me fait aucun effet. Par contre, l'arbre tropical au-dessus, avec un petit perroquet qu'on voit pas forcément, c'est un petit peu dommage, mais ça, c'est super stylé. Ça me fait penser à un Pokémon, parce que moi, je joue pas forcément avec les blisters Pokémon, non, moi je vous vois pas, j'ai pas d'argent. Mais moi, je joue à Pokémon Go, et je vois beaucoup de noix de Pocodalola, il s'en fait penser à lui, tout simplement. Voilà. Oh, pas mal. Je préfère quand même le premier, la première illustration est quand même mieux, mais ce niveau 12 est assez cool. Ensuite, nous avons pionniers des dromadaires. En gros, c'est ceux qui... Ouais, une queue d'animal, c'est... Je redis un lion. Le niveau 14, deux couronnes. Le niveau 15, c'est élémentaire. Une couleur bien jaune, enfin, jaune-orange, je saurais pas dire que parfois je suis l'altonien, suivant les écrans que vous avez, si vous mettez plus d'éclairage ou non, etc. Surtout que moi, j'ai un filtre jaune sur mes écrans par moment, je peux mal voir. Alors là, pionnier des dromadaires, d'accord. Ah oui, là, on a un vrai dromadaire. Je pensais qu'on aurait joué à un être humain. Et dromadaire, c'est avec deux bosses, et chavot, c'est une bosse. En fait, ce qui est le plus court à dire, c'est celui qui a une bosse. J'ai mis du temps avant de comprendre ça. 1000 coups d'os pour le niveau 17. Le niveau 18, dompteur de rhinophéros. Ouais, pseudo. Pour moi, ça, c'est inutile, je vais pas vous mentir. Deux couronnes pour le niveau 19. Le niveau 20, safari. On passe au niveau 21, qui est un costume légendaire. Un costume légendaire. Il a que de non légendaire. 3500 coups d'os pour le niveau 22. Le niveau 23, carte du trésor. Ça, j'aime bien par contre. Ça va, j'aime bien. Spéléologue. Les mots sont compliqués. Le niveau 24. Le niveau 25, 3 étoiles. Enfin, 3 couronnes. Oh là là, celui-ci, il est magnifique. J'aime beaucoup. Guispelunky, bah oui. C'est un jeu qui est assez cool, il paraît. Moi, je vous avoue, j'ai jamais vraiment joué. Je vais pas vous mentir. Mais le skin est vraiment bien réussi. On dirait pas Nathan Drake un petit peu ? Désolé pour les fans d'Uncharted. Je rigole avec vous. Niveau 27, 3500 coups d'os. Le niveau 28, on a l'impression que c'est des trucs un peu aztèques et tout. Genre, si tu parles en Amérique du Sud à l'aventure, tu peux trouver ça. Duodynamique, bah oui. Ça, je pourrais jamais le mettre, j'ai pas d'amis. Le niveau 29. Niveau 30, 3 couronnes. Niveau 31, citron, moussaillon. Ok. Cavalier pour le niveau 32. Ouais. Le niveau 33, 5000 coups d'os. Oh, j'aime beaucoup ses yeux. Ah, j'aime beaucoup. Ça irait très bien avec mon personnage. De la petite fourre. Oh, ça rend super bien. Ouais. On dirait un Bigfoot comme ça. On dirait plutôt, tu vois, un comprimé, un médicament qui commence à avoir des poils. Poilus, il s'appelle d'ailleurs. Niveau 36, cavalier. C'est Cavendish. Dédicace à tous les fans de One Piece. Si vous faites partie des fans de cette oeuvre magnifique. Le niveau 37, c'est 5 couronnes. Niveau 38, nous avons amiral de la flotte. Niveau 39, fléau des mers. Là, ça part un peu plus dans la piraterie. Donc peut-être que c'est jungle et pas que. Après, j'avoue, je ne me suis pas trop renseigné. Je ne vais pas vous montrer ça. Tranquillou. J'appelle ça comme ça. Tranquilos. La couleur. Pour tous ceux qui aiment le mauve, ouais. Après, il y a une couleur rouge à côté. 41, fléau des mers. C'est le titre. Enfin, c'est la plaque nominale, pardon. Et j'avoue, là, j'aime beaucoup aussi. Ça rend très bien. Fléau des mers. Le dessus, ouais. Le bas, je n'aime pas trop. Mais le dessus, j'aime beaucoup. Oh, ça lui fait une de ses grosses têtes, on dirait. Dans les films Aliens, ils ont souvent une grosse tête derrière, là. Enfin, un gros crâne. 43. 5 000 kudos. 44. Nous avons déambulation de la momie. Tu peux le refaire, s'il te plaît ? Ouais, j'aime bien. Moi qui suis fan des films de la momie. 5 couronnes pour le niveau 45. Le niveau 48, on a le jean. Ça fait penser à Pokémon, parce qu'il y a des Pokémon. C'est des légendaires. On dirait un génie et tout. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Je sais, il y a des gens qui sont fans de Pokémon. Je les avais eus dans les raids légendaires sur Pokémon Go. 5 000 kudos pour le niveau 47. Le niveau 48, je n'aime pas du tout. Ce n'est pas mon préféré. Non, pas du tout. Après, c'est peut-être la couleur qui ne va pas. Blanc, ça ne va pas avec tout. Déité du soleil. Le niveau 49, sirène. Ouais. C'est une belle couleur. Mais pas pour moi. Et le niveau 50. Ah, le jean, j'avoue. J'avoue, si tu as comme ça et le bas, ça peut être plutôt stylé. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça manque un petit peu. Moi, pour moi, tout ce qui est plaque nominale, ça va encore. Mais les pseudos, il faut enlever. Après, il en faut pour tout le monde. Il y a des personnes qui adorent les pseudos. Chacun est fan de ce qu'il veut. Mais un petit peu dommage par rapport à ça. Et on va voir ce que me propose ma boutique. On a ce skin Far West. Avec un biberon. Enfin, je veux dire un biberon. Non, c'est pas un biberon. C'est une banane. D'accord, juste une satire avec des bottes. Ah, j'aime trop. Nous avons ensuite Far West au niveau du dessus. Vous voyez là, par contre. Je suis vraiment fan du bas. Mais le haut, beaucoup moins. Alors que depuis tard, c'était tout l'inverse. Après, on a d'autres trucs. Puis c'était pour les saisons précédentes que je n'ai pas forcément eues. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour une fois, en plus, je me suis filmé et tout. Peut-être que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira. Et que vous avez passé un bon moment durant cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas. Vous pouvez laisser un petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501